Bonsoir mesdames et messieurs amis sportifs, grande et majeure de vous retrouver encore une fois ce soir dans le cadre d'ici, magazine d'actualité sportive, Sport1. L'actualité ici d'abord la participation de la RDC aux 11e Jeux africains de Brazzaville. A ces sujets, vous suivrez le encouragement du ministre de la Jeunesse et des Sports aux athlètes de la RDC et puis éliminatoire Cannes 2015. Les Leopards de la RDC s'apprêtent donc à affronter les dimanches prochains à Bangui. La sélection de la République centrafricaine et les premiers sélectionnés sont arrivés hier par l'aéroport international et sans oublier que Vita Cleb a remporté la Supercoupe, c'était le dimanche dernier, 3-0 devant Loupopo. Et sur ce plateau, pour vous tenir compagnie, je ne suis pas seule, Jean-Louis, c'est récemment de la partie. Bonsoir Jean-Louis. Bonsoir Bélynda. Voilà, comme je vous le disais tout à l'heure, les athlètes de la RDC ont réussi cet après-midi à Maïcha Parc. Les encouragements du ministre de la Jeunesse et des Sports Sama Loukonde, qui les a invités à faire bonne figure en cette compétition en remnant au pays plus de médailles. Question pourrie de ICO, les drapeaux de la RDC. Merci. On peut un peu s'amuser. On peut un peu s'amuser. On reste assez plus au pire, la récompenseur, qui vient, qui s'appelle Gaudi, et la récompense, et le récompense. C'était un signe de 5 jours que je suis venu faire ici au nom du chef de l'État. Car comme vous le savez, en tant que professeur, il est arrivé à chaque athlète qui va représenter des couleurs que je m'en prie. Comme les soldats, ils vont sur le champ de la tête, ils vont aussi sous les couleurs que je m'en prie. Vous aussi, maintenant, dans quelques minutes comme on l'a dit, quelques égations sont en partie, d'autres en les suivant, vous devez garder en mémoire là où vous allez, que vous allez chacun, chacun d'entre vous, défendre les couleurs du drapeau de la République démocratique du Congo. Nous attendons beaucoup les résumés. La thèse, lorsqu'ils en parlent pour compétitre, ils parlent pour gagner, gagner d'abord par rapport à l'humain. c'est-à-dire que nous, en tant qu'un pays, en tant que Réunion démocratique du Congo, nous devons nous prêter d'abord ou презverter notre propre rozem. Avance de parler, ceux des autres. Et donc, aujourd'hui, j'ose vous croire à ce que, la prochaine fois que nous allons nous retrouver ici, en réunion de l'économie du groupe, ça soit nous parler, présenter tous les détails que nous avons gagnés au chef de l'État, sans résidence, au chef de l'État. Le gouvernement de l'Université, parce que tout à l'heure, on a posé des problèmes, le gouvernement de l'Université, avec à sa tête, son Excellence M. Hamdata Pognon, qui suit toutes les perspectives chefs de l'État, s'est mobilisé au nouveau de cet événement, car le sport est l'un des paramètres les plus importants de notre nation. Et donc, le gouvernement qui déclenche cette éligation, qui va partir, il y a déjà des moyens qui ont été mis à disposition. Et pour le reste, soyez attention, que nous allons être avec vous à vos côtés. C'est même, d'ailleurs, l'occasion pour moi de dire que le gouvernement de l'Université va vous accompagner à travers Marquetson, qui va faire des déplaçons, d'ici comment, avec vous, à Brasadine, de sorte que vous puissiez vraiment sentir que toute la nation congolaise vous soutenait. Ensuite, pour finir, parce que nous n'avons pas beaucoup de temps, je vais... Toujours à ce sujet, à présent, je vous propose d'écouter les présidents du comité olympique congolais, Amon Semboyo Kitengé, qui place cette participation sous les signes d'une nouvelle performance après le Jeux africain de Maputo. Les signes de la performance, vous savez qu'on a participé au dernier Jeux à Maputo, on a amené 16 médailles. Cette fois-ci, nous voulons nous battre pour amener plus de médailles. Quoi que nous avons des petits problèmes d'autres professionnels qui ne sont pas arrivés dans certaines disciplines, compte tenu du début des championnats au niveau européen, mais nous osons croire qu'avec cette bonne préparation qu'on a faite, nous allons espérer des médailles. En tout cas, de ce côté-là, nous devons louer les efforts consentis par le gouvernement malgré les temps difficiles. Toutes les fédérations ont eu des moyens pour la préparation et là, les fédérations vont commencer déjà à défiler à Brasadine et nous rassurons à tout le monde que les athlètes auront leurs primes, les officiels auront leurs primes parce qu'on mettra tout le moyen possible pour permettre aux athlètes d'être dans des bonnes conditions pour nous ramener des médailles. Et voilà, quelques athlètes également se sont exprimés au sujet justement de la participation de la République démocratique du Congo aux 11e Jeux africains de Brasadine. On les écoute. Je vous remercie. Je vous remercie. Je vous remercie. Voilà, Jean-Louis Kaninda, le chance de la République démocratique du Congo à ses 11e Jeux africains de Brasadine. Oui, comme Amos Mbaïolassi bien dit, le président du comité olympique congolais, il dit que c'est sous le signe de la performance parce que les derniers Jeux se sont déroulés, je crois, en Maputo il y a 4 ans. Alors, bon, pour cette fois-ci, on devra aller au-delà de 16 médailles parce que le fer de lance de notre délégation, sans mâcher les mots, moi je la placerais probablement dans l'équipe de taekwondo, celle qui nous défend dans la zone 4, qui nous défend sur le continent. Et même au niveau mondial, avec des jeunes comme la Parquia Bolili, la taekwondo-in, chez les moins de 49 kilos, elle a gagné la médaille d'or au mondiaux francophone. Et donc aucune chance pour les autres héliopas ? Non, ce n'est pas ce que je dis, mais je me dis aussi, là où les chances de médailles sont sérieuses, ça reste le taekwondo parce que notre taekwondo nous représente valablement en dehors du pays. Et en plus, ils ont la compétition dans les jambes. Voilà, donc ils ont effectué beaucoup de stages, l'encadrement est efficient. On se souvient, lors des Jeux de la zone 4 à Meishapar, Kissa Kinshasa, même les athlètes l'ont dit, ils ont dit que l'encadrement était bon. C'est une fédération qui est dirigée par des hommes qui ont pratiqué le taekwondo. Et aussi, c'est fort dommage, Jean-Louis, parce qu'entendre l'athlète que nous avions suivi tout à l'heure, apparemment, c'est comme si la première délégation est partie sans aucun rang. Bon, à ce que nous puissions savoir, c'est que les dirigeants ont annoncé que ça allait suivre. Donc, les Jeux n'ont pas encore commencé, c'est vrai, ils vont partir par vagues, mais comme l'a si bien dit le ministre de la Jeunesse, Sport et Loisirs... Mais avec ça, vous pensez que la RDC sera à mesure de ramener beaucoup plus de médailles qu'on vient de les demander, les ministres de Sport, Samalou Kondé ? Non, bon, il faut d'abord compétir, ça c'est un facteur. La motivation est là, les athlètes se sont préparés aussi. Donc, la motivation ne dit pas tout. Le sport, c'est une discipline, il ne faut pas aller sur le tatami, il faut aller sur le terrain, il faut jouer. La motivation, elle vient, mais tout dépend aussi de la préparation et des qualités intrinsèques de chaque athlète. Donc, je me dis que la motivation, certainement, elle suivra, mais que les athlètes n'aillent pas avec un moral bas. Voilà, de notre côté, nous ne pouvons que souhaiter bonne chance à la République démocratique du Congo. Parlons à présent au football, les Léopards de la RDC affluent déjà les armes au centre Kouraran-Pauvin, en vue d'enfrantis les dimanches prochains à Bangui, la sélection centrafricaine dans le cadre de la deuxième journée des éliminatoires de la Cannes-Gabon 2017. Mais le premier groupe de sélectionnés convoqués à ces sujets est arrivé à Kinshasa hier par l'aéroport international d'Engili. Suivez plutôt ces reportages. Les premiers groupes de Léopards sélectionnés en prévision de la deuxième journée des éliminatoires de la Cannes-Gabon 2017 est arrivés à Kinshasa des fisières soirs par l'aéroport international d'Engili. Conscient de l'enjeu de la rencontre ainsi que de la mission l'air dévolue, les poulains de Jean-Florent Ibenge auront cinq jours des préparations locales avant de s'envoler les samedis prochains pour Bangui. Au total, 18 joueurs ont foulé les sols quinois sur le Vinci convoqué par Jean-Florent Ibenge. Et comment les sélectionneurs expliquent-ils les absences de certains joueurs pourtant attendus ? Non, c'est une très bonne chose. Les autres vont arriver demain. Voilà, on va faire le regroupement demain. Le premier entraînement c'est demain. Donc il n'y a pas à s'alarmer pour l'instant. Sur les 26 qui étaient sur la liste de départ, il y a Cédric Macchiadi qui s'est désisté. Tout simplement, il a mis une fin à sa carrière internationale. C'est tombé à un moment où justement il était en train de changer de club. On a très bien discuté. Donc il a été remplacé par Jacques Magoma. Et c'est quoi la situation de Gires Kembo ? La situation de Gires Kembo, elle est toute simple. C'est que Gires va arriver. Il devait arriver pour justement faire les papiers administratifs. C'est dans cet ordre que j'ai rajouté dans la liste de 23 Gires, Paul-José Mpoku et Rémi Moulumba. Donc il se trouve que comme il venait, mais avec la certitude de ne pas jouer, il y a son club qui nous a appelé pour nous demander de leur laisser Gires pour jouer vendredi. Ils ont un match très important vendredi et ils vont le libérer après pour qu'il vienne faire ses papiers. Donc d'un commun accord, on a décidé qu'il joue ce match là-bas et qu'il vienne quelques temps après pour pouvoir faire ses papiers administratifs, même s'il n'est pas avec les autres dans le groupe. Ensuite, il y a Nikesk ou Dibana qui m'a pris un peu au mot. Comme j'ai demandé que les gardiens, comme tout le monde, doivent être compétitifs, il a trouvé un club où il est titulaire pour l'instant. Donc il a envie d'asseoir sa position parce que si jamais il vient, il risque de ne pas retrouver cette place de titulaire. Donc il a vraiment envie d'asseoir cette place de titulaire pour justement répondre dans l'avenir aux critères auxquels j'ai fixé un petit peu à tout le monde. Et les autres qui ne sont pas là aujourd'hui vont arriver demain au gré des déplacements et des transports internationaux. Donc Moubele sera là demain, Paul-José Mpoucou sera là demain, Cédric Bakambou sera là demain. Donc voilà tous les autres. Au sortir de l'aéroport, dans le lot de premières arrivées, l'on aperçoit Nisquens Kebano qui retrouve la sélection après être réunis dès sa blessure. Voilà, c'était vraiment très important de marquer mon retour. Maintenant voilà, je reviens, on a un match très important et j'espère qu'on va le gagner. Ah, moi j'espère juste qu'on va faire un excellent match et qu'on va rentrer avec la victoire. Et plus loin encore, l'ancien international congolais de Kabushkop, Bobo Nguenda, signent son comeback dans la sélection. Les assentissements, ma casse, avec un bout de temps, on les allait souhaiter parce que les sélectionnaires, pour l'un qui va faire là, pour l'un, maintenant là, à récupérer, c'est vraiment une très grande joie pour moi. C'est une très grande joie pour moi de rentrer encore à l'équipe nationale. Moi-même, je ne peux pas dire qu'il y a un entraîneur, un entraîneur, un sélectionnaire, alors qu'on a un championnat de Nyonso. Moi, je sais que tous les matchs dans le championnat angolien, on a bêté tous les matchs. Je sais très bien que je suis en forme, mais j'ai très bien l'entraîneur, et on a un moment sur place sur le terrain. Mais qu'est-ce que pense déjà le but national nouvellement qualifié pour prendre part à la rencontre de la deuxième journée de ses éliminatoires ? Très content parce que déjà, j'étais déçu de ne pas avoir joué le dernier match. Donc là, maintenant, je vais me préparer mentalement pour pouvoir faire un bon match ce week-end. Très content d'être ici et de pouvoir avoir une chance d'honorer la première sélection ce dimanche contre l'Est d'Afrique. Déjà c'est mercredi, une première opposition est prévue entre les Léopards et l'ASV-Clèbes de Kinshasa au centre Koura Rampova. Question pour Jean-Florent Ibengué de mettre en place une équipe prête et compétitive. Voilà, suivant à présent, tour à tour, Chancel Mbemba ainsi que Jérémy Bokila, deux habitués de cette sélection de la République démocratique du Congo qui se sont exprimés, bien entendu, au sujet de la rencontre de ce dimanche prochain, prévue contre la sélection centrafricaine dans le cadre, bien sûr, de la deuxième journée des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations Gabon 2017. ... Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont joué à l'équipe de l'équipe de l'équipe de l'équipe de l'équipe de l'équipe. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont joué à l'équipe de l'équipe de l'équipe. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont joué à l'équipe de l'équipe de l'équipe. On a beaucoup plus de titres, on a beaucoup plus de renommés, une histoire dans le football. Mais n'oublions pas que cette équipe est l'une de celles qui a fait tomber l'Égypte juste après son triplé en Cannes. Donc les trois Cannes d'affilée, la RC est l'un des pays qui avait surpris les pharaons d'Égypte dans leur descente aux enfers. Donc c'est une équipe qui peut aussi surprendre et surtout elle peut avoir de l'énergie pour le match qui se jouera à domicile à Bangui. Mais on va jouer, on les a vus contre les Angolais, ils ont encaissé deux buts sur pénalty et puis deux buts en phase de jeu normale. Donc je ne vais pas vendre leur pot avant de les avoir tués, mais je me dis que nous sommes favoris et on doit tirer profit de ce statut. Et voilà, on va rester toujours dans l'équipe nationale de la RDC, mais cette fois-ci on va devoir vous faire découvrir à travers l'entretien que nous avions réalisé avec Gélor Ankela, ancien international de la RDC mais qui revient 11 ans après dans la sélection de la République démocratique du Congo. C'est donc un ancien gardien de l'Olympique club de Kinshasa. Découvrez-les dans cet entretien. Quand j'ai appris pour ma sélection, ça m'avait fait trop plaisir. Après tout ce qui s'est passé, après toutes ces années, je ne m'entendais pas vraiment à tout ça. Quand j'ai appris, ça m'a fait plaisir. Je me suis dit que le Congo c'est mon pays, tant que notre talent, c'est né de défendre notre pays. C'est pour ça que j'ai répondu à l'appel de mon pays, je peux toujours oublier tout ce qui s'est passé, même si ça ne s'oublie pas comme ça. C'est quand même mon pays, je dois toujours les défendre. Ce n'est pas le passé qui va m'oublier à ne pas représenter mon pays. Tant que j'ai encore la force, j'ai mes qualités, mes talents, pourquoi ne pas les faire profiter aussi pour mon pays. Sur ça, je suis revenu et j'ai eu le plaisir d'être là encore dans mon pays, j'ai retrouvé tout ça après toutes ces années. En quelque sorte, on peut dire ça, mais j'ai déjà été sélectionné. J'ai eu pas mal de sélections déjà derrière moi, mais là maintenant avec le nouveau groupe, c'est comme... Tu n'as pas réussi à faire un match officiel avec les Léopards ? J'ai fait quelques matchs, j'ai fait 4 matchs officiels avec l'équipe premier et j'avais 16 ans à l'époque, je me souviens encore. Avec le Leroy, j'ai fait pas mal de matchs et tout. Et les suites de mes matchs et tout, on sait comment ça s'est passé. A l'époque, ce n'était vraiment pas trop facile. Ce n'était pas comme aujourd'hui, l'ambiance n'était pas comme aujourd'hui, les groupes n'étaient pas comme aujourd'hui. et j'avais 16 ans, j'ai venu d'intégrer les groupes professionnels pour la première fois. Et tout ça, ça a joué sur ça, mais bon, aujourd'hui je suis revenu sur l'équipe nationale, là je suis mieux, bien préparé. C'est quoi la première impression que vous avez eu de cette sélection, que vous avez abandonnée il y a de cela longtemps ? Déjà, la façon que les gens vivent ça mène, c'est différent de l'ancien. Aujourd'hui, on voit vraiment qu'il y a de l'envie, il y a tout ça. Et puis, il est jeune, le groupe est trop jeune, et c'est ça qui donne aussi envie. Parce qu'avant, ce n'était vraiment pas ça, pour jouer avec la sélection, il fallait avoir un certain âge. Et ce n'était pas facile quand tu étais jeune pour intégrer les groupes à l'ancienne comme nous on l'a fait. Parce que je me souviens, j'ai joué avec des joueurs qui avaient des fois mon âge, et ce n'était vraiment pas facile quand tu es plus jeune comme ça. Mais aujourd'hui, je vois que les jeunes s'intégraient bien, et avec tout ça, ça fait plaisir. Je vois ça, l'ambiance est bien. Je crois que cette fois-ci, ça sera vraiment les meilleurs. Ça fait vraiment longtemps que vous avez abandonné la sélection de la République démocratique du Congo. Pensez-vous que vous avez encore votre place au sein de la sélection de la RDC ? Oui, je sais, j'ai abandonné, ça fait quand même longtemps. Il y a pas mal de choses qui s'est passées, après toutes ces années. Mais bon, je suis un joueur de foot, je suis un compétiteur, c'est comme ça. C'est comme ça, je dois avoir ça en moi, et l'esprit des compétitions. Mais je viens là pour représenter mon pays. Pour moi, la personne qui va jouer pour les pays, le premier, c'est qu'on gagne. Si on gagne, c'est bien pour moi et pour tout le monde. C'est pas parce que je joue, je joue pas, je dois être, je sais pas, en colère par rapport à ça, non. Le plus important, c'est la victoire des pays. Donc si c'est moi qui joue, ça serait mieux qu'on gagne. Si c'est l'autre aussi, c'est aussi mieux qu'on gagne. Parce que c'est les pays, c'est l'honneur des pays, et c'est les pays qui vont vers l'avant. C'est pas la victoire individuelle ou personnelle. Mais c'est pour tout un pays, plus de 60 millions de personnes, ils sont derrière tout ça. Donc si on gagne, c'est comme si 60 millions de personnes ont gagné avec nous. Donc c'est ça le plus important. Voilà Jean-Louis Kaninda, Geller-Ankela, ancien sociétaire de l'Olympique Club Kinshasa, mais qui évolue actuellement en Belgique, en verse, mais qui revient quand même au pays 11 ans après. Et on va rappeler que sa dernière sélection avec les Léopards remonte de 2004 avec Claude Leroy. Oui, donc c'est aussi un bon retour au pays. Il a joué ici au championnat local de l'EPEVKIN aussi. C'était sous la direction du président Olivier Bieler. Bon, maintenant, il a acquis de l'expérience. Il a vécu le football européen. Là, c'est le haut niveau, c'est la compétitivité. C'est un peu plus dur qu'ici, avoir la façon de gérer les athlètes. Bon, je sais qu'il a un plus-plus qui peut apporter à notre sélection. Ce n'est pas mauvais, mais bon, on le souhaite bon retour au pays. Et en plus, il a dit qu'il ne vient pas tout de suite pour jouer, mais il vient pour apporter son expertise dans le groupe. On peut toujours en avoir besoin. C'est vrai qu'il y a des jeunes qui sont là, comme les Kiasoumbois, ancien champion du monde chez les moins de 17 ans avec la sélection suisse. Oui, c'était la finale contre les supérieurs du Nigeria. Donc, bon, je pense que c'est bon. Cette symbiose-là entre la jeunesse, la fugue de la jeunesse et l'expérience des anciens, je pense que ça fera un bon cocktail pour donner une très bonne équipe. Voilà, à présent, on va découvrir un bi-national. Celui-ci s'appelle Rémi Moulumba, qui ne vient pas seulement pour jouer cette rencontre de la deuxième journée prévue contre la République centrafricaine, mais lui vient d'abord pour régulariser sa situation administrative. On va l'écouter. Les échos que j'ai pu avoir en France, c'est magnifique. Voilà, l'ambiance est bonne. Voilà, je me sens bien ici. Donc, maintenant, j'attends qu'une chose, c'est de pouvoir jouer sous le maillot des Léopards. Voilà, c'est ça. Je dois finaliser tous mes papiers demain et j'espère être disponible pour le prochain rassemblement, qui est normalement en novembre. C'est très bon, le groupe est bon. On sent qu'il y a, voilà, depuis la Cagne, un groupe qui s'est formé. Voilà, c'est bien et c'est très bon pour la suite. Et voilà, Jean-Louis, selon certaines indiscrétions, la retransmission du match Centrafrique-RDC risque de ne pas avoir lieu. Oui, si tout simplement les redevances dues à Sport5, un opérateur français, je crois, qui a l'habitude de retransmettre les matchs sur le continent pour le compte de la CAF. Alors, paraît-il que la RTC, qui redistribue le signal localement, quand le gouvernement congolais doit à Sport5 une somme de 210 000 dollars américains. De 210 000 dollars américains et 2 500 euros. D'ici dimanche, on ne paye pas, donc pas des matchs à la télé. Pas de matchs à la télé. Au cas où on récidivait peut-être, c'est-à-dire on retransmettait ça frauduleusement, c'est l'équipe nationale qui sera disqualifiée pratiquement de la compétition. Et voilà, un homme averti en vos deux. À présent, nous allons parler de vieilles gloires de 1974 qui ont été récits par Constant-Marie Selimani, président de la Fédération Congolaise de Football Association, pour les honorer et rendre effectif l'air versement de l'air prix mensuel équivalent à 200 dollars américains. C'est un reportage signé Jean-Louis Kanida. Ils ont donné du plaisir à tout un peuple. Ils ont remporté la Coupe d'Afrique des Nations en 68 et en 74 et ont également joué la Coupe du Monde en 1974 en Allemagne. Certes, ces anciens Léopards ont rendu de leur service à la nation. C'est à ses justes valeurs que la Fédération Congolaise de Football Association a décidé de le prendre en charge en leur versant un salaire de 200 dollars à chacun qu'ils toucheront à la fin de chaque mois. En un seul mot, c'est qu'autant que nous pensons à nos morts, nous pensons qu'il est aussi temps de penser à ceux qui sont vivants. On essaie de réfléchir ensemble pour voir ce que l'a fait Kofa, dans la mesure de ses maigres possibilités, peut faire pour soulager un temps soit peu nos aînés. Nous avons échangé autour de tout cela pour savoir éventuellement dégager un fonds social pour qu'à la fin de chaque mois, nous puissions soulager un temps soit peu nos aînés. Un geste vivement salué par les collectifs des anciennes gloires. Mohamed Kalambaye est le doyen de ses joueurs. C'est le bienvenu avec tout ce que nous sommes en train d'encourir. C'est le bienvenu. Les choses essentielles, c'est pour dire qu'ils veulent nous faire revaloriser un peu. Ça veut dire nous rendre le respect qu'il faut pour des gens qui ont fait beaucoup de choses, de bonnes choses pour cette république en football. Au total, 16 personnes ont touché leur premier salaire à la Fédération Congolaise de Football Association. Alors Jean-Louis Kaninda, le vieil gloire de 1974, sont des armés salariés de la Fédération Congolaise de Football Association. N'est-ce pas une très bonne chose ? Oui, c'est une très bonne initiative de la Fédération Congolaise de Football Association. C'est comme, bon, ce n'est que bienvenu. Comme on le dit, ils ont fait la pluie, le beau temps du football congolais. Ils ont fait parler du Congo à travers l'Afrique et le monde. Je pense qu'on ne doit pas les jeter dans l'oubliette. Même si des fois on dit que le football, c'est un sport ingrat. Mais je pense que la Fédération a pris ses responsabilités et les autres autorités pourront suivre cet exemple. En boîte les pas. Pourquoi pas le gouvernement de la République qui a déjà promis 500 dollars à ses vieilles gloires, mais qui jusqu'à présent ne les a jamais versées. Alors moi, je me dis que la Fédération a donné l'exemple, donc il ne faut pas se gêner. Et on va dire que c'est quand même une première dans l'histoire du football congolais. Oui, c'est une grande première puisque ça ne s'est jamais produit. Alors on va demander aussi à tous les bailleurs de fonds, à toutes les autorités, s'ils peuvent suivre ce bon exemple. Voilà, bravo à Constant-Marie Sélémani, président de la Fédération congolaise des footballes et de l'association, pour cette belle initiative. On va parler Supercoupe du Congo. Vous le savez aussi bien que moi que Vita Club a dominé sans problème. Saint-Éloi-Loupopo, un match comptant pour la Supercoupe du Congo. C'était les dimanches derniers au stade Tata Raphaël. Score final, 3 buts à 0 grâce à un doublé de Jimmy Bahindoula et un but de Jean-Claude Moundélé. On va suivre à les résumer dans ces reportages. Jean-Marc Macoussou Moundélé et Jimmy Bahindoula offrent à l'SV Club le trophée de la Supercoupe du Congo, après avoir atomisé le Saint-Éloi-Loupopo, 3 buts à 0. Donc c'est une victoire, c'est un premier trophée remporté. On est très contents. C'est ce qu'on voulait, on voulait le faire et puis on a réussi à le faire. Donc on est contents. Le Vérenois démarre cette rencontre avec une vive allure, ne laissant même pas son adversaire, l'état de s'organiser. Jean-Marc Macoussou transfiche des nouvelles l'or, met déjà ses coéquipiers sur le bon rail en ouvrant les scores sur une bévie du portée des cheminots à la deuxième minute. Et voilà le premier but, la faute du gardien Bulaïma qui n'a pas compris le jeu, et une balle de surprise avec Jean-Marc Macoussou Moundélé. Jimmy Bahindoula, le nouveau prodige des Dauphins Noirs, entre à la danse à la 19e minute en corsant l'édition, toujours sur une bourre du gardien des jaunes bleus. Bien marqué par Bahindoula, même si le vombou n'est pas marqué, Bahindoula. L'auteur de la deuxième réalisation clôture le festival début à la 45e minute sur un billet somptueux ouvraisonné par tout le public présent au stade. Le geste est magistral et la conclusion est parfaite. Quelle intelligence, Bahindoula. Quelle intelligence, Bahindoula. Et le public répond. La seconde période n'apporte aucun changement au tableau d'affichage en dépit de plusieurs tentatives reçues par les Verts et Noirs. Trois bis à Zou, il faut remonter plusieurs années pour voir une telle victoire de Moscovi devant les cheminots. Vous avez vu, on n'était nulle part. On a essayé en deuxième état d'équilibrer un peu les forces, mais c'était trop tard. On n'a pas beaucoup de ressources énergétiques pour résister. C'est difficile. Certes que V-Club a eu un peu de chance avec les deux premiers billes, mais ils étaient supérieurs par rapport à Loupopo. Il faut accepter qu'ils étaient supérieurs. Les autres ont fait plus d'un mois. Ils se préparent, ils jouent le match. Et nous, on regarde, on essaie de réunir les joueurs petit à petit. C'est comme ça. V-Club annonce déjà ses couleurs pour la saison prochaine et lance un signal fort à tous ses adversaires qu'il affrontera au championnat de la Ligue nationale de football. Ainsi, le club vernon de Kinshasa, succès de tout puissant Mazimbé, détenteur du titre en 2013 et 2014. Voilà Jean-Louis Kanina, l'impréparation du côté de Cheminot à payer cash. À payer cash, ça s'est payé cash pratiquement. Ils ont dit que c'est à peine une semaine qu'ils se sont préparés depuis la fin de la Coupe du Congo, remportant Lubumbashi. Donc, les Cheminots n'ont pas eu le temps de se relever. Mais on va dire aussi qu'il y a de la réussite du côté de V-Club. Tout à fait. Parce qu'avec Jimmy Bahindou, le transfuge de JSK, un club qui a évolué l'année passée à l'Epevkin. Et Bahindou a été sacré meilleur joueur de la compétition pour la saison 2015 par la FECOFA et l'Epevkin, aussi la Lifkin. Par la Lifkin. Par la Lifkin, voyons. Et puis avec Jean-Marc Moundé, les Macoussou, qui vêtait à Belor, qui a fait un stage au standard de Liège. Donc, je me dis que les deux nouveaux sont arrivés et ils n'ont pas attendu pour avoir des titres. Donc, ce sont des âmes bien nées. Voilà, ce sont deux âmes bien nées. Et avec ça, Jean-Louis, il y a lieu de compter avec Vita Club, encore une fois de plus, cette saison. En tout cas, là, à voir ce que nous voulons, depuis l'arrivée de ces deux jeunes joueurs, et sans oublier les autres, je me dis que Vita promet des grandes choses pour la saison 2015-2016. Et surtout, il faut dire aussi que ça va un peu nous faire oublier tous les départs qu'il y a eu. Donc, pour moi, en tout cas, je pense que Vita Club va carburer en 2015-2016. Donc, le champ, le Vita Club reste intact. Qu'il s'assoit en Ligue des champions, en ligne à foot. Je pense que Vita aura une bonne équipe cette année. Il va encore faire vibrer le Moscou vite cette saison ? La preuve, il continue à le faire. Le week-end dernier, ils ont fait vibrer le stade. Le stade a chanté, après ce résultat. En soulévant ? En soulévant les foules. Le foules ? Oui, donc je me dis, V Club est sur le bon départ. Voilà. V Club est sur les bons départs. Et de notre côté, nous ne pouvons que souhaiter plein de bonnes choses au Moscovitch. Voilà. D'un grand club à un autre, cette fois-ci, on va parler de Saint-Majesté Sangra Balinde, qui a un nouvel entraîneur à la personne de Lionel Chabornier, présenté à la presse hier soir à l'hôtel du Fleuve, pour la petite histoire. Les techniciens français et champions du monde, 98 avec la sélection française de football. On va suivre d'abord la cérémonie dans ses reportages. Sa Majesté Sangra Balinde vient de réaliser un joli coup de filet en embauchant ainsi Lionel Chabornier comme son nouvel entraîneur. C'est hier au Fleuve Congo Hôtel Kempeski que le technicien français a été présenté à la presse. C'est aussi un grand honneur pour moi. C'est de toute manière quelque chose qui va marquer ma carrière d'entraîneur. Parce que je suis venu ici non pas pour révolutionner le club, mais surtout pour continuer d'écrire les pages qui ont déjà été écrites de fort belle manière, continuer le travail qui a déjà été mis en œuvre depuis des décennies, et aussi depuis le début de saison. Donc je ne vais rien révolutionner. On parle tous le même football. Il y aura peut-être juste des petits ajustements à faire. Avec cette nouvelle trouvaille, Sangra Balinde affiche ainsi ses ambitions pour la saison 2015-2016. A titre de rappel, les Anges et les Saints de Moujmaï ont réalisé un bon parcours en Coupe africaine Interclub la saison dernière, malgré leur élimination en Ligue des champions. Ce soir, c'est un grand moment, un grand jour pour notre club, Sangra Balinde, qui, comme vous le savez bien, a fait un chemin élogé. Dans la Champions League, on est arrivé jusqu'au huitième des finales. La chance ne nous a pas souri d'aller en quart de finale. On a joué les huitièmes des finales BIS. Écoutez, on s'est arrêté là. Mais on a compris qu'il faut revoir nos ambitions. Cette fois-ci, plus haut. Lionel Charbonnier a été gardien de but lors de la campagne du Mondial France 98, remportée par les Bleus de la France à domicile. Lionel Charbonnier était le troisième gardien français. Voilà, Jean-Louis, un petit commentaire par rapport au nouvel entraîneur de Sa Majesté Sangra Balinde, Lionel Charbonnier. Sangra Balinde a frappé un très grand coup parce que Charbonnier n'est pas né de la dernière plus. Moi, personnellement, étant jeune aussi, je l'ai vu à la télé dans la décennie 90 comme gardien de but. C'était à l'Ajio Serre, dans le championnat français. À l'époque, c'était la première division française. Il a joué sous la direction de Guy Roux, qui est un très grand entraîneur français aussi, qui a fait pratiquement une vingtaine d'années au Serre. Ils ont gagné la Coupe de France. Je me souviens, c'était contre Montpellier. Et Charbonnier a même fait des campagnes de Ligue des champions. Ah, bien sûr. Et puis, il était troisième gardien après Fabien Barthez et Bernard Lama lors du Mondial France 98. Ah oui. Oui, Mondial gagné par l'équipe nationale de France en finale contre le Brésil avec deux buts de Zinedine Zidane. Le score, c'était de 3 à 0. Et le dernier but a été marqué par Emmanuel Petit. Oui. Donc, c'est vraiment... Le star système s'intègre en RDC. Donc, je pense que ça va faire avancer nos clubs lorsque Vita devienne société, DSMP devienne société. Mazembe qui est déjà dans le professionnalisme et Sengaba Linde qui tente de s'investir dans la construction des infrastructures telles que le stade Cachalabonzola. Moi, je me dis en tout cas, félicitations, que tous les clubs aillent... Je pense aussi que le plus important serait d'abord pour le gouverneur Ngoïka Sanji de pouvoir opérer un bon recrutement. Un recrutement, c'est ça. Oui, donc il faut un bon recrutement avec un bon entraîneur aussi. Ça va donner... Parce que sans joueur, l'entraîneur ne sait rien faire. L'entraîneur ne sait rien faire. C'est ça. La preuve, il le dit lui-même. Il viendra apporter ce qu'il peut apporter parce qu'il trouve Sengaba Linde. Mais Ngoïka Sanji a l'obligation de mettre à la disposition de Lionel Charbonnet les moyens nécessaires et les joueurs qu'il faut. Voilà, donc je pense qu'ils vont recruter. Mais c'est déjà encourageant pour notre football. Si on peut aussi expatrier la main d'oeuvre, donc ça prouve que... Et c'est dans la concurrence qu'on va faire relever les niveaux de notre championnat. Donc c'est vraiment une bonne initiative. Si, déjà, de notre côté, on a Patrice Carteron, à Kinshasa, il y a Florent Ibingé qui fait l'appui et les bottons. Et du côté du Kassai, on a Lionel Charbonnet. Oui, c'est bon. Et même dans le DCMP, il y a un directeur technique expatrié. Et ça, il y a aussi Mouine Zeyra, sélectionnaire adjoint de Léopard, de l'RNDC. Donc je me dis que, en tout cas, c'est une bonne chose pour notre football qui commence à prendre du crédit. Voilà, c'est une bonne chose pour notre football qui commence à prendre du crédit. À présent, on va parler du séminaire congrès de l'AJSC qui s'est clôturé les week-ends derniers après la réélection du comité Pierre-Salestin-Kabala-Mouanamboui. Plusieurs ateliers de formation ont été initiés à l'intention de journalistes sportifs venus de plusieurs provinces du pays. On va suivre à ce reportage. Du 25 au 28 août, quatre jours de renforcement de capacité avec 12 thèmes comme le marketing et la promotion du sport, les principes essentiels d'une bonne interview dans la presse sportive, la presse sportive et l'interprétation des 17 lois du football, relations journalistes sportives et milieux sportifs animés par le président de la Fédération Congolaise du Football, pour l'association Constant-Omaris et l'Emmanie. Le rôle d'une cellule de communication, c'est de service d'interface entre la presse et cette organisation. En ce qui concerne toutes les informations à l'amour tout comme à la barre, elle sert à mettre à la disposition de la presse toutes les informations que cette entité juge nécessaire de mettre à la disposition du public. Elle est censée recevoir, créer les conditions idoines et harmonieuses pour pouvoir s'occuper de tout ce qui est relationnel entre la presse et cet institut. Pour le président de l'association, Pierre-Célestin Kabbala Moulamboui, réélu pour un autre mandat des 4 ans, les journalistes sportifs du Congo démocratique doivent faire leur travail avec conscience professionnelle et respect de l'éthique et de l'ontologie. Il s'agira pour vous de les intérioriser et surtout de combattre les maux qui ont pour nom la passion dans le sport, la trichérie de toute nature et de toute forme, la corruption des arbitres et les dirigeants sportifs, les menaces et intimidations exercées sur les journalistes sportifs, le chauvinisme qui amène à des provocations et des chantages et des échanges d'actes répréhensibles, la méconnaissance totale par le public de loi du sport. Venu représenter son ministre, la secrétaire générale au ministère des Communications et Média, Mme Nkoi-Philomène, a clôturé les assises du séminaire congrès de l'Association des journalistes sportifs du Congo. Voilà, toutes nos félicitations à notre estimé confrère, Pierre Celestin, Kabbala Mouanamboui, pour sa réélection à la tête de l'Association des journalistes sportifs du Congo. Oui, et il a affirmé que c'est son dernier mandat, donc le deuxième et le dernier, puisque dans quatre ans, c'est-à-dire nous sommes en 2015, donc en 2019, on aura un autre président à la tête de l'AJSC. Donc il y a de la démocratie au sein de l'AJSC. Voilà, voyons voir ce qui va se passer. Voilà, mesdames et messieurs, amis sportifs, ça n'est fini pour ce soir. Si vous avez aimé, vous n'avez qu'à dire merci à Ange Michel Mombon qui a réalisé cette émission. Merci également à Taylor et à toi aussi, Jean-Louis Kanida, Merci Bélinda. pour ta brillante participation. Je vous retrouve les mardis prochains avec le même plaisir, mais d'ici là, portez-vous bien et surtout. Bonsoir chez vous. Sous-titrage Société Radio-Canada On est ensemble, y'a pas de soucis avec Biwan, notre radio 87.8 MHz Biwan FM, l'excellence dans la simplicité. Mercredi sur Biwan La cour constitutionnelle devant qui est Mata Tapone, le Premier ministre, s'est présentée pour qu'il n'y avait pas d'argent pour les élections. La cour constitutionnelle, aujourd'hui, je prononce pour si on peut appeler chat, chat, la nomination des gouverneurs. On va voir une transition là ? C'est triste et tout simplement pourquoi ? Parce que la cour constitutionnelle... Puisqu'il n'y a pas d'argent pour les élections. J'y arrive. La cour constitutionnelle a deux prerogatives. Juger le chef de l'État, le président de la République et le Premier ministre, et deux, de ne traduire que la loi, que la Constitution. mais d'interpréter la loi et la Constitution. Washington Forum, le décryptage hebdomadaire de l'actualité et des sujets qui vous touchent dans votre vie quotidienne. Débats en profondeur, interactifs, allés au-delà de la nouvelle. Une perspective à partir de Washington sur des questions importantes. De Kinshasa à Abidjan via d'autres capitales mondiales. Washington Forum Washington Forum Washington Forum a désormais sur B1 à Kinshasa B1, l'excellence dans la simplicité. Les arbres sont des pions essentiels de la chaîne de la vie. Et n'oubliez pas les cycles de l'eau. La nature est la force du pays. La bonne gestion est-ce que le plus est-ce que le plus